Il est le devoir, en fait, disons, de tous ceux qui luttent, qui ont plus de moyens que le Tchad contre le terrorisme, de l'aider, de le soutenir sur le plan militaire, sur le plan matériel, logistique, sur le plan financier, depuis notre intervention au Mali, notre intervention au Cameroun, au Nigeria, au Niger, et nous y sommes encore dans ces zones-là. Mais nous n'avons pas été soutenus par aucun pays, je dis bien, sur le plan financier. Le Tchad a débroussé sur son propre ressource, plus de 300 milliards de Français, pour la lutte contre le terrorisme, beaucoup arabes, ou bien au Mali, en fait, disons, sans que nous ayons un soutien quelconque de l'extérieur. Vous voulez annoncer que le Tchad pourrait se retirer des différentes missions, par exemple, des Nations Unies, auxquelles vous participez, pour vous recentrer sur une défense de votre territoire, et non plus aller mener des opérations à l'extérieur de la région. C'est-à-dire que nous avons des limites. Nous avons des limites. Nous sommes arrivés vraiment au bout des non-limites. Nous ne pouvons pas continuer à être partout, à être au Niger, au Nigeria, au Cameroun, au Mali, et au Tchad en même temps. Vous avez regardé ce qui s'est fait aujourd'hui en Libye, sur la base, 1200 kilomètres de frontière avec la Libye, qu'il faut surveiller, tout ça. Ça coûte extrêmement cher. Donc, si rien n'est fait, si ça continue, je pense que le Tchad, c'est rien. L'obligation, évidemment, malgré, malheureusement, il y a. Et à quel horizon pourriez-vous rappeler vos forces militaires, par exemple, du Mali ? On sait qu'il y a 1400 Tchadiens. Vous envisagez ce retrait des forces tchadiennes sur les théâtres d'opération ? Vous l'envisagez, vous avez un calendrier ? Je pense que l'idée, l'étude, au niveau du gouvernement, nous estimons que l'année 2018 va être une année très déterminante. Je pense que début 2018, fin 2017, si la situation devrait continuer, le Tchad ne serait pas en mesure, en fait, disons, de garder autant de soldats à l'extérieur de son territoire. Donc, peut-être, ne serait-ce que, progressivement, une partie de ces soldats seront obligés de réganger le pays. Merci. Merci.